Putain, mais qu'est-ce que c'est lui-ci ? C'est que je voulais prendre le ferry, mais non ! Il fallait que je roule des mécaniques devant Zelda avec une traversée en solitaire ! Il a l'air fin maintenant, le héros d'Hyrule ! Et voilà que l'on se prend en force ! C'est quoi des bois, là ? La nominale ! 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 Hein ? C'est quoi ça ? Yaaaaaah ! A mort ! Tu viens de dormir ! C'est le comaritme ! Replacez-vous, merci ! On n'est pas dans la bonne saga pour ça En plus, il n'est pas mort, il est juste inconscient Heureusement qu'il n'est pas mort, sinon la saga serait déjà finie Désolée, c'est le choc Alors, j'avais quoi, moi ? Mais quelle boulée, celle-là C'est évident, pourtant Tu le prends sur ton dos, tu l'emmènes chez toi et tu le soignes Le porter sur mon dos, mais ça va pas la tête Avec mes 40 kilos tout mouillés, tu veux que je sois la saga qui fait presque le double de mon poids Euh, ouais, pas faux Euh, que faire, que faire, réfléchis, réfléchis Ah, je sais, je vais chercher mon père pour que ce soit lui qui le porte Oui, sauf que pendant ce temps, il sera une proie facile pour tous les monstres du coin Mais c'est bon, en cas de besoin, tu lui porteras ça tout Sauf que je suis le créateur de la saga Et en tant que tel, je suis seulement une voix désincarnée Et non un être de chair et de sang Non, le mieux, c'est que ce soit moi qui aille chercher ton père Pendant que toi, tu lui fais du bouche-à-bouche Non, je peux faire du bouche-à-bouche à mon père Et pas à ton père, Andouille, à Link Qui ? Le schtroump tout vert comateux qui traîne à tes pieds Ah, ok Bon, comment il s'appelle, ton père, déjà ? Mario, tu le reconnais très facilement ? Il porte une moustache et une salopette Original Luther Bonjour, c'est vous, Mario ? It's me, Mario Seigneur Dieu Pendant ce temps, Prends ça, Glandor Tu crois avoir des ménages Mais j'aime moi, chasseur Après, c'est la princesse Et tu as encore une panique, j'ai pas une panique YAAAAAAA Zelda, attention, attention ZELDAAA 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 Non, mais j'ai un pote de se lever en surso comme ça Zelda ? C'est encore en train de rêver, mon vieux Moi, c'est Nevi Et tu te trouves sur l'île Coccolino Navy ? Non, pas Navy Navy Je ne sais pas de Nevi-za non plus Et, euh, qu'est-ce que je fais là ? Je t'ai retrouvé inconscient sur la plage Et mon père m'a aidé à te transporter jusque chez nous Où je t'ai soigné Eh bien, merci pour tout et... Hein ? Je ne me souviens pas d'avoir pris un chewing-gum, moi Oups, c'est mien Le tien ? Tu peux m'expliquer comment ton chewing-gum s'est retrouvé dans ma bouche ? Oh, mais pas la peine de monter sur tes grands chevaux Je t'ai juste fait du bouche à bouche pour te sauver la vie, c'est tout Et tu as récupéré mon chewing-gum à ce moment-là Oui, mais alors, ça veut dire, ça veut dire Mon premier baiser que je réservais pour la princesse Zelda m'a été volé par une parfaite inconnue C'est un peu, je ne me rappellerai jamais C'est fini la crise existentienne ? J'aurais pu être pire Je te signerai que je suis la plus belle fille de toute l'île Si c'est toi la plus belle fille de l'île, je préfère même pas savoir à quoi ressemble la plus moche Ah non, la tes vaches, elle est quand même super bien collée Ouais, excuse Bon, il est où ton père ? Je le remercie aussi D'accordé, il s'appelle Mario Ok Euh, c'est vous Mario ? It's me, Mario Seigneur du... Bon, assez déconné Oui, c'est moi Mario Je voulais vous dire merci pour m'avoir sauvé et tout ça Pas de quoi, Link Eh, mais, comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Il était marqué sur ton bouclier sur la plage Tiens, d'ailleurs, je te le rend Par contre, pour ton épée, il faudra te délinguer tout seul J'avais déjà assez à faire avec toi sur le dos Sans me trimbaler une épée en plastoc en prime Une épée en plastoc ? L'épée sacrée qui m'a permis de vaincre le Seigneur des Ténèbres ? Oui, mais je croyais que c'était moi qui devais vaincre le Seigneur des Ténèbres On ne parle pas du même Ah bon, ben, salut C'est ça, salut Bon, revenons-en à mon épée Premièrement, c'est pas une épée en plastoc Mais une épée légendaire fait pour pourfendre le mal Et deuxièmement, Névi pouvait pas la prendre ? Et à ton avis, c'est qui qui a transporté ton bouclier juste ici ? Quant à ton épée, tu comprendras ce que je veux dire une fois que tu la verras Comment ça ? Reprends ton bouclier et va vers la plage au sud Ton épée t'y attend Allez, va Ok, j'y vais Mais c'est bien parce que je veux récupérer mon épée Parce que le coup du vieux sage qui m'envoie au casse-pipe soi-disant pour un but héroïque J'ai déjà donné Allez, je me casse Bon, alors il est dit vers le sud Mais il n'y a rien ! Il s'est foutu de ma gueule ! La seule chose que je vois, c'est une maison avec un téléphone sur le toit Sur mon cabine téléphonique Ben tiens, si j'en profiter pour appeler Zelda, histoire qu'elle ne s'inquiète pas Hein ? Et c'est quoi cette connerie ? Il n'y a même pas de cadre sur le combiné Peut-être qu'il y a une opératrice Euh... allô ? Allô ? Allô ? C'est Papi, c'est tout, mon appareil Si jamais tu es bloqué quelque part, n'hésite pas à m'appeler Ah bah ça tombe bien Parce que figurez-vous que Mario m'a dit qu'en allant vers le sud, je pourrais récupérer mon épée qui est sur la plage Et en allant vers le sud comme il m'a dit, je suis tombé sur un cul-de-sac avec une cabine téléphonique Pour d'abord à l'ouest, puis au sud, et enfin à l'est, et tu trouveras un premier pays Mais pour y accéder, tu auras besoin d'un bouclier Pas de problème, j'en ai un, mais dites-moi, je voudrais contacter la professe Zelda, vous pouvez me dire comment faire ? Non, je crois que ça m'a coupé, je crois que c'est un tunnel Un tunnel ! Je me retrouve sur une île sans la moindre route, et lui, il passe sous un tunnel Bon, allons-y pour l'ouest N'empêche, dans quel trou pommet je suis tombé Ils sont même pas fichus d'avoir un jardin correct Et même un vieux boulet de bannière qui traîne dans celui-là Hein ? Qu'est-ce que vous ? Mais c'est mon Toto tranquille ! Votre Toto ? En fait non, c'est mon chien, il s'appelle Toto Pourquoi, ça vous pose un problème ? Euh, non, c'est juste que c'est la première fois que je vois un chien rond comme un ballon Avec des dents de requin, et une chaîne qui lui rentre dans le... Derrière ! Ah, les torrets, je vous jure ! Quelles autres surprises à son autre héros ? Va-t-il réussir à retrouver son épée ? Va-t-il réussir à retrouver sa bien-aimée Zelda ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Zelda Link Aqua Planning ! Sous-titrage Société Radio-Canada